Tension au Proche-Orient, l'Iran attaque Israël, mais l'escalade est évitée. Le Proche-Orient est une fois de plus au bord de l'embrasement alors que l'Iran lance une attaque contre Israël dans un contexte déjà tendu par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. L'attaque iranienne, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, a été repoussée par les forces israéliennes et les États-Unis. L'armée israélienne a déclaré que 99% des tirs iraniens avaient été interceptés, qualifiant l'opération d'échec pour l'Iran. Cependant, l'Iran a prévenu qu'une nouvelle erreur d'Israël entraînerait une réponse beaucoup plus sévère. Pendant ce temps, le Hezbollah a affirmé avoir été la cible d'un raid israélien dans l'est du Liban, ajoutant à la tension régionale. Face à cette escalade, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue, ainsi que des discussions au sein du G7 pour coordonner une réponse diplomatique. Les dirigeants mondiaux appellent à la retenue et à la désescalade pour éviter une catastrophe régionale. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a condamné l'attaque iranienne et a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël. De son côté, Emmanuel Macron a également condamné l'attaque et appelé à la retenue pour éviter une escalade dangereuse. Pendant ce temps, les alliés de l'Iran, y compris le Hezbollah libanais et les rebelles outils au Yémen, ont également lancé des attaques contre Israël, mais aucune n'a réussi à pénétrer le territoire israélien. La situation reste tendue, avec des appels à la diplomatie et à la prudence alors que les pays de la région et la communauté internationale cherchent à éviter un conflit plus vaste et dévastateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !